Hello tout le monde, dans cette vidéo je vous propose de jouer de jolies mélodies espagnoles, douces et mélancoliques, comme j'aime bien le proposer. Et pour ça on va se baser simplement sur une suite de quatre accords, cette fameuse suite de quatre accords elle forme la cadence andalouse, on l'a utilisé énormément de fois dans les vidéos, je vous la montre rapidement, on va avoir un accord de mi mineur, ré majeur, do majeur et six septième. Alors en premier lieu je vais vous montrer comment jouer ça en arpège en incluant de belles mélodies, il y aura plusieurs parties là dessus, et enfin une dernière partie dans laquelle je vous montrerai comment jouer ça en rythmique et comment enrichir les accords. Ah, et avant d'aller plus loin, vous souhaitez apprendre et progresser à la guitare de manière simple, efficace et sans théorie. Dans mes méthodes en ligne je vous propose un accès à vie et illimité à plus de 20 heures de contenu vidéo inédit. Que vous n'ayez jamais touché de guitare, que vous soyez débutant ou intermédiaire, mes cours sont faits pour vous. Vous y trouverez des cours pour apprendre vos premiers accords, vos premiers morceaux, vous aurez aussi accès à des centaines d'exercices interactifs, des cours pour maîtriser le genre en arpège pour devenir un as du rythme, et vous pourrez télécharger des centaines de tablatures et partitions de morceaux connus. Plus de 5000 élèves ont déjà choisi mes méthodes en ligne, il y a tout afin que vous puissiez rapidement apprendre, progresser et vous amuser. Je vous montre d'abord à quoi ressemble la première partie, et ensuite je vous montre comment jouer tout ça. Alors pour commencer notre accord de Mi, on va simplement devoir mettre l'annulaire sur la corde de Mi grave, case 3. Comme à son habitude, à la main droite le pouce s'occupera de la basse de l'accord que l'on joue, donc là elle sera sur la corde de Mi. Index majeur et annulaire seront eux toujours sur les cordes de Sol, Si et Mi Aigu. Alors je vous décortique l'arpège qu'on va devoir jouer. Pour commencer on va jouer la basse, donc corde de Mi grave et corde de Mi aigu en même temps. On va laisser un petit silence, et ensuite on va jouer rapidement corde de Sol, Si et la basse. Lentement pour commencer. A la suite de ça, on va rejouer l'accord de Mi aigu, on va rejouer Sol et Si, et on termine avec la basse. On va laisser traîner un peu. Donc en tout et lentement, notre arpège sur le Mi, ça va nous donner ça. Comme je vous l'ai dit, cette basse, la dernière, on va la laisser traîner un petit peu. A la suite de ça, on va se remettre en position et on va venir égrainer notre accord, c'est à dire qu'on va jouer note après note assez rapidement, ça va nous donner ça. A la suite de ça, on va venir jouer l'accord de Mi aigu casse 2 avec le majeur. Et ensuite, l'accord de Mi aigu à vide. Donc en tout, notre Mi, l'arpège plus la mélodie, ça va nous donner ça. Ensuite, on a notre accord de Ré majeur qu'on va jouer normalement. Cette fois-ci, le pouce à la basse descend sur la corde de Ré. On va jouer exactement le même arpège, ce qui va nous donner... On laisse traîner la basse. Ensuite, on va venir égrainer notre accord. Ensuite, on joue l'accord de Mi aigu à vide. Et ensuite, l'accord de Si casse 3. Pour l'accord de Ré, ça va nous donner... Ensuite, on passe à notre accord de Do. Et on va devoir simplement mettre l'annulaire sur la corde de La, casse 3. À la basse, baie le pouce, monte sur la corde de La. On fait le même arpège. Après le silence, on dégraine l'accord. Ensuite, on va venir jouer corde 2, Mi aigu casse 2 avec l'index. Et on rejoue corde de Mi aigu à vide. Pour notre Do, ça nous donne... Et enfin, on termine notre première partie avec le quatrième et dernier accord, le Si septième. Le pouce reste toujours sur la corde de La à la basse. On fait notre arpège. On laisse traîner, mais cette fois-ci, là, ça va changer. Le pouce va descendre sur la corde de Ré. L'annulaire sera sur la corde de Mi aigu. À la main gauche, l'auriculaire va venir sur la corde de Mi aigu, casse 3. Et on va jouer les deux cordes en même temps, pour terminer. Pour notre 6 septième, ça va nous donner ça en tout. Alors n'hésitez pas à jouer ça de manière plutôt lente, presque lassive. Je vous rejoue d'ailleurs la totalité, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Pour la deuxième partie, je vous propose qu'on fasse plus ou moins la même chose, mais qu'on aille chercher des notes un petit peu plus aigües. Je vous montre d'abord à quoi ça ressemble. Alors vous voyez, comme je le dis, c'est pratiquement similaire. On va aller juste choper quelques notes aigües pour créer une petite tension. Donc pour notre Mi, on se met, comme précédemment, corde de Mi aigu, casse 3 avec l'annulaire. Le pouce, je vous le rappelle, à la basse et sur la corde de Mi grave, les trois doigts sur G6 et Mi aigu, et ça ne changera pas. On fait notre arpège. On aigraine notre accord. À la suite de ça, on va aller rapidement en corde de Mi aigu, casse 5. Et corde de Mi aigu, casse 7. Lentement, ça nous donne ça. Ensuite, on va faire notre accord de Ré. Rien ne change par rapport à précédemment. On fait d'abord notre arpège. On aigraine l'accord. Ensuite, on va jouer corde de Mi aigu, casse 3. Corde de Mi aigu, casse 5. Qui nous donne lentement. Le do majeur, lui, par rapport à la première partie, ne changera pas du tout. Donc on le joue exactement comme précédemment. On aigraine. Corde de Mi aigu, casse 2. Corde de Mi aigu, casse 2. Corde de Mi aigu, avide. Et enfin, pour notre accord de 6 7e, on va d'abord le jouer en ayant l'auriculaire sur la corde de Mi aigu, casse 3. On va faire notre arpège sans rejouer la basse à la toute fin. Ce qui va nous donner... On s'arrête là. Et ensuite, le pouce va venir descendre sur la corde de Ré. L'auriculaire à la main gauche va revenir, casse 2. Et on refait le même arpège, mais avec le pouce corde de Ré. Pour notre Si lentement, ça va nous donner ça. Je vous rejoue la deuxième partie rapidement, histoire de voir ce que ça donne. Et enfin, je vous propose une troisième partie. On va aller chercher des notes encore un petit peu plus aiguë. Mais avant ça, je vous explique rapidement. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que pour créer des mélodies, on utilise ce qu'on appelle une gamme. Je le répète quand même. Là, en l'occurrence, on est en tonalité de Mi. Et du coup, j'utilise la gamme de Mi mineur naturel. Et en fait, toutes les notes de cette gamme se retrouvent sur la corde de Mi aigu. Ce sont les notes qu'on utilise depuis tout à l'heure pour les deux parties, pour créer nos mélodies. Dans cette gamme, on a d'abord corde de Mi aigu à vide, casse 2, casse 3, casse 5, casse 7, casse 8, casse 10. Et on peut aller jusqu'à l'octave, casse 12. Donc en fait, chacune des notes que je viens de jouer font partie d'une seule et même famille. C'est ces notes-là qu'on va pouvoir utiliser à notre guise pour créer nos mélodies. Et donc là, pour cette troisième partie, on va aller chercher des notes un peu plus aiguë, aux environs de la case 7 et de la case 8, mais simplement pour les deux premiers accords. Je vous montre rapidement d'abord à quoi ça ressemble. Alors pour jouer ça, on va utiliser encore une fois le même arpège. On va agrainer les accords et ensuite, on ajoute une petite mélodie en se référant aux notes de notre fameuse gamme. Pour ça, le Mi, on va le commencer sur les cordes de Mi aigu, casse 7. On fait notre arpège. Le petit silence, on égraine. Ensuite, on va venir corde de Mi aigu, casse 8, avec l'auriculaire. Et on revient, corde de Mi aigu, casse 7, ce qui nous donne lentement. Ensuite, pour notre accord de Ré, on va changer un petit peu. Vu qu'on veut des notes un petit peu plus aiguë, on va le jouer ailleurs qu'ici, parce que là, ça risque d'être compliqué pour aller choper les notes aiguës de la gamme. Du coup, on va le faire de cette manière, en mettant majeur et annulaire sur les cordes de Sol et de Si, casse 7. Et l'index va venir sur la corde de Mi aigu, casse 5. La basse, ça ne change pas évidemment, ça reste la corde de Ré. On fait notre arpège avec cette position. On égraine. Ensuite, on va venir jouer corde de Mi aigu, casse 7 avec l'auriculaire. Et on rejoue casse 5 avec l'index. Donc pour notre accord de Ré, ça nous donne ça. Ensuite, pour notre accord de Do, on va venir mettre le majeur sur la corde de la casse 3, et l'annulaire, corde de Mi aigu, casse 3. Le pouce à la basse est sur la corde de La. On fait l'arpège. On égraine. Ensuite, on va venir jouer corde de Mi aigu, casse 2 avec l'index. Corde de Mi aigu à vide. Ensuite, on va venir sur notre accord de Si septième. On va le jouer normalement en faisant l'arpège. Ensuite, on va l'égrainer. On joue l'accord de Mi aigu à vide. On va vite se déplacer corde de Si casse 4 avec l'auriculaire. Pour enfin conclure avec un accord de Mi, mais qu'on va jouer à vide. Donc pouce, corde de Mi grave, les trois doigts comme d'habitude. On fait une fois l'arpège. Et on termine par la basse. Je vous joue rapidement la troisième partie. Et enfin, pour terminer, on pourrait évidemment jouer nos accords avec une petite rythmique. Pour ça, je vous propose une rythmique de rumba flamenca. Je vous montre rapidement comment elle sonne. C'est une rythmique qui est plutôt simple. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait énormément de tutos sur YouTube. Mais je vous la rappelle quand même bien sûr. Cette rythmique est basée sur 8 mouvements qu'on va faire pratiquement qu'avec le pouce, sauf le septième. On va alterner des coups vers le bas et des coups vers le haut. Donc pour les 4 premiers mouvements super simples, on va faire bas, haut, bas, haut. Et je vous rappelle que lorsqu'on fait des coups vers le haut dans l'idéal, on ne va viser que les 3 cordes aiguës pour avoir un joli rendu sonore. Je récapitule. 1, 2, 3, 4. Pour le cinquième mouvement, on va baisser le pouce, mais on ne va pas jouer les cordes. C'est un mouvement muet qui va créer de la tension. Ensuite, pour le sixième, on monte un coup vers le haut. Pour le septième, on va faire ce que j'appelle le scratch. C'est un mouvement percussif. Pour le faire, il faut qu'on prenne un peu d'élan avec sa main. On vient attaquer assez franchement les cordes et instantanément mettre la paume de sa main pour étouffer le son. Et ensuite, pour terminer, le huitième mouvement, un coup vers le haut. Rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est vraiment une petite rythmique passe partout. Et du coup, cette rythmique, on pourrait l'appliquer deux fois sur chacun de nos accords, pour commencer, ce qui nous donnerait rapidement. On peut aussi enrichir nos accords, on fait un mi mineur à 9, ré majeur basse de fa dièse, Do majeur basse de sol, et 6 septièmes en barré. Jouer un peu avec des cordes aiguës. Enfin voilà, je ne m'y attarde pas trop longtemps, vous avez de quoi vous amuser avec tout ça, et moi comme vous le savez, je poste plein plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors s'il vous plaît, si vous voulez me motiver à en faire encore plein d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et je tiens évidemment à remercier toutes celles et ceux qui commentent régulièrement mon travail et qui me motivent à continuer. Comme d'habitude, si vous souhaitez avoir accès à la tablature de tout ce qu'on vient de faire ensemble, ainsi qu'à toutes les tablatures de mes tutoriels en arpèges, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Et puis moi je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501